Musique Alors, let's go ! Du coup, c'est par là, je crois. Du coup, je sais même pas ce qu'il y a ici. Il n'y a pas d'arène, il n'y a rien. C'est quoi cette ville ? Il n'y a rien, finalement, dans cette ville. C'est rigolo. Attendez. C'est un peu une ville random, ouais. Ah bah, je vois le centre. Ok, on y va. Et après, on va chercher la personne. Bon, là, on va pas forcément prendre les raids et tout. Là, juste, on fonce ici pour l'instant. Par contre, après, c'est par où ? Quel chemin est le plus susceptible ? C'est trop bien, le déplacement. Euh... Vous êtes sûr ? Super. Super. Et merde. Vous êtes sûr que c'est par là ? Par où je passe, en fait ? Et là, euh... Moi, j'étais tenté de passer par la ville électrique. Ok. C'est par le tunnel qu'on voit ? Ok. Bon, attendez, je vais fuir. Ouais, c'est par la grotte, ok. Ok, alors, attendez. Déjà, il faut qu'on sorte de là. Comment je sors de là ? Je peux pas sortir de là. Je suis bloqué. Quel enfer. Quel enfer. Comment je sors de là ? Je dois tout refaire. Quasi. Ouais, bah, j'aurais pu me TP, quoi. Il veut pas. Hop, un mordu d'or. Ok. Donc. Recommençons. Recommençons. Donc, par là-bas. Et par la petite grotte. Tout ça pour un mordu d'or. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là-bas, dans cette grotte. Je peux passer, là ? Ça me paraît haut pour sauter, hein. Mais je passe pas. A moins qu'il y ait un autre tunnel. Je vois pas. Mais là, je passe pas. C'est trop haut, là. Je peux pas. Non, je passe pas, là. Comment vous voulez que je passe là ? Bah. Je peux savoir pourquoi tu vas là. Parce que, soi-disant, c'était plus rapide. Mais je... Je m'interroge. Je m'interroge. Je ne comprends pas comment c'est plus rapide. En passant par le haut de la montagne. Bon, écoutez. Euh... On va faire un truc qui va être très simple, d'accord ? Euh... Je vais passer par mon endroit. Qui me semble être autrement plus tranquille. Et en tout cas, peut-être un peu plus long, mais... Mais plus facile à comprendre. Genre juste, je suis la route. Il y a un taurus chromatique parmi la bande de taurus. En rouge ou c'est moi ? Hum... Non, je l'ai pas vu. Mais après, comme on disait... Je m'étonnerais pas que j'en loupe, hein. Ça m'étonnerais pas que j'en loupe. Du père comme je suis. Hop, élixir. Hop, on prend lui en même temps. Voilà. Merci. Les pièces. Merci bien. Ok, ok, ok. Allez, on y va. On y va. On essaye d'éviter les contacts. Let's go. Avec le sprint déjà, ça va mieux. C'est vrai qu'avec le sprint, tu vas... Oh, la pierre-feu, genre random qui traîne, quoi. Tauros rouge, c'est une autre forme. Ah ouais ? C'est quoi le truc rouge que j'ai vu, là ? C'est un bug ? Oh ! Autopiqueur qui traîne ! Va-t'en ! On ne te veut pas ! On t'aime pas. Hop là. On y va. On va par là-bas. Ah, c'est des euh... Oh là, des serpents, machin ! Des mini euh... Je ne sais plus comment ils s'appellent. Des fers de terre, c'est ça. C'est eux, en fait. D'accord, ils sont là. On va le choper, lui. Parce que lui, il m'a l'air rare. On ne l'a pas vu beaucoup. Ça n'affecte pas, le fer de terre sauvage. J'adore. J'adore. Il y a super, elle est en train de se blesser et tout. C'est trop bien. C'est une dinguerie. Balayage. Ok. Allez, on va le choper. Normalement. Quégre, le coq de... Attention, quand même, Bélier, là. Ouh, il ne faudrait pas que... Oh, ça pue. Ah, en plus, on n'a pas. Bon, on va mettre une super sac. J'ai plus d'hyper. J'ai plus d'hyper ball. Oh, il va être chiant. Oh, il va être chiant. Oh, il va se tuer. Vraiment, on enchaîne, là, les galères. Il va se tuer, c'est sûr. Il se blesse, mais pas des masses. Vas-y. C'est bon. C'est bon. Ok. On joue en utiliser une fois sur un raid, oui. Mais c'est surtout que je n'en ai pas racheté depuis 1000 ans, alors que j'ai 100 000 de tulle. Il va prendre tranche. Ouais. Tranche... Non. Non, non, non. Oh. Ah non. J'ai cru que c'était bon. Ok. Mais je sais, il y a plein de gens qui ont des shiny, apparemment. Mais non, ça ne veut pas pour l'instant. Moi, pour le moment, ça ne veut pas. Ok. Donc, continuons. Donc, c'est bien par là, là. On est d'accord. C'est la route, tac, 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 tac. Ouais, qui mène là-bas. Ok. Et on y va. Est-ce pas là-bas ? On suit la route. Vous savez que cette ville, ouais, je ne sais pas pourquoi elle est un peu... Pourquoi cette ville, elle est un peu solo, genre ? Hop. On prend les trucs. Ah, on la voit, c'est bon. Let's go ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un moteur. Ok. Tchoc, 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 tchoc. On arrive. Qu'est-ce que c'est que je viens de voir ? Oui, donc. Ok. Alors, maintenant qu'on est là, elle est où, madame, là ? Où est madame ? Ouais, le jeu vaut grave le coup, ouais. Alors. Je vais revenir là. Est-ce que vous êtes prêts à voir la beauté ? Elle est à droite en avançant dans la ville entre deux murs. Ok. C'est vrai que c'est le seul qui est encore tout petit. Ok. Merci d'avoir attendu. On va relancer un coup le son. Ok. Alors. Entre deux murs. Voilà. Là, reviens sur... Non mais comment ça ? Quoi ? Où ça ? Elle ? Ah oui, mais c'est pas du tout entre deux murs. C'est... Mais d'accord, ok. Ok. Un échange s'intéresse à quelqu'un. Bien le bonjour. Je suis une collectionneuse passionnée par les teffrois et les antiquités. J'en ai d'ailleurs un qui est passé sombre. Qui a un passé sombre. Je suis à 7 contre 10 fragments de teffrois. Ça t'intéresse ? Oui. Parfait. Avec ça, je me sens comme connecté au teffrois. Une armure de la rancune. Nice. Armure de la rancune. C'est parti ! Charbonbon évolue ! Ah, celui-là on l'aura mérité. Nice. Ouais, il est un peu stylé quand même, j'avoue. Malvalam. Un peu Digimon mais quand même stylé. Feu spectre du coup. Alors on a pas de psy. Mais quand même on a un Malvalam. Est-ce qu'il veut apprendre du coup... Donc maintenant il veut apprendre des attaques. Malvalam ? Ah oui, oui, oui. Bien sûr. Ah oui, par contre, un petit regret. Moi je préférais quand ça évoluait qu'on passait dans un peu le... Vous savez le monde... Vous savez quand on évoluait avant on était dans un monde en couleurs, machin, on était pas sur Terre comme ça quoi. On était pas sur le sol, on était vraiment dans un monde... Je sais pas comment dire, mais dans un menu quoi, d'évolution. Et bah ça on l'a plus, je trouve ça un peu dommage. Euh... Ouais, Grifombre bien sûr. Hop là. Moi je préférais là-bas. Il apprend Grifombre. Ok. C'est bon ! Parfait. Bon il a un poil en dessous des 5 autres. Bon il y a Amacelle mais qui pour l'instant, voilà. J'ai envie de vous dire. Mais sinon ils sont tous niveau 30 donc je pense qu'on va mettre Malvalam devant maintenant. Comme ça il pourra se fight un peu. Euh... Il sera pété contre le psy. Ouais il sera bien contre le psy. Par contre du coup on a pas de Pokémon qui apprend... Qui apprend psy. Attendez 2 secondes. Je vais vérifier un truc. Maintenant que... Maintenant que j'ai ça. Conte folie non. Force ajoutée. Il peut apprendre du psy éventuellement. Donc ça c'est pas mal à la rigueur. Ombre nocturne. Non. En lumière métronome. Repos. Clonage. Waouh. Pourquoi tu n'utilises pas tes plumes ? Parce que je sais pas ce que c'est. Pourquoi j'utilise pas mes plumes ? C'est quoi cette question ? Ça ? Parce que je savais pas. Parce que personne m'a dit. Hop. Hop. Bon je mets tout sur le starter hein. C'est pas très étonnant. Hop là. Ok. Alors. Du coup maintenant. Ouais j'ai vu un petit peu à chaque fois que je lisais les boosts que ça donnait. Donc là nous maintenant on est là. Je reviens de l'autre côté du coup hein. Vous vous en rappelez ? Je reviens de l'autre côté. Et du coup on va pouvoir euh... Bon et après on optimise pas ça. Bon on s'en fout. Ça pour le coup on s'en fout totalement. Encore une fois on fait pas de la strat hein. Hum hum hum. Hum hum hum. Tu 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 tu. Tu tu tu. Tu tu tu. Ok. Ok. Donc euh... Là maintenant il faut qu'on arrive à le plus proche. Le plus proche c'est lui hein. Match Team Ténèbres. Bah je me l'ai fait avec euh... Je sais plus euh... Je sais plus qui en avait dit mais euh... On se le fait je pense assez facilement. Alors. Suivons la route. C'est quoi cette musique ? Pourquoi y'a une radio ? Allez type fait, type fait c'est ça. Type fait, type fait. Je vois si y'a pas des nouveaux trucs. Qu'est-ce qui se passe ? Ah le retour ! Oh le retour de lui. C'est terrible. Elle retourne. Salut. Ah Julien ! Clove ? Eh oui c'est moi, ton vieux pote Clove. Toi-même tu le sais. Julien, avant tout je dois te dire merci. Car c'est grâce à toi que j'ai été accepté au sein de l'opération Stardust. Pourquoi avoir rejoint l'opération ? Je veux comprendre ce qui se passe avec la Team Star. Et pourquoi ses membres agissent ainsi. C'est-à-dire ? Monsieur Ducoin. Des rumeurs courent sur eux. On dit qu'ils harcèlent les élèves. Ils en auraient poussé un grand nombre à quitter l'école. Il part aussi qu'ils montent un plan pour prendre d'assaut l'académie depuis leur repère. Mais ce ne sont que des rumeurs. Il y a plus préoccupant. Les membres de cette Team Star sèchent l'école depuis bien trop longtemps. En particulier les 5 élèves qu'ils appellent Boss. Cela fait plus d'un an qu'ils n'ont pas mis les pieds à l'école. En outre leurs sbires ont récemment commencé à commettre des actes de délinquance. Ok. Vous comprenez que je trouve cela inadmissible. C'est pourquoi je leur ai lancé un ultimatum. Je les ai sommés de dissoudre leur organisation. Sans quoi je renverrai tous les élèves qui leur sont affiliés. Ok. Mais ils ont ignoré ma demande. Et les chances dans mon ultimatum approchent à grands pas. C'est à ce moment que j'ai entendu votre conversation avec Cassiopée. La fameuse Cassiopée. C'est Cassiopée, tu m'entends Julien ? Ah. Reprenons ces discussions plus tard. Faites attention à vous. Messieurs. Messieurs. L'un des repères n'est pas loin, mais tu parles avec quelqu'un ? Il n'y aura personne. Tu as vaincu un membre important de la Team Star. Les autres Boss sont sur leur garde. Franchement la Team Star, c'est ce que j'ai préféré jusqu'à maintenant. Attends-toi à plus de résistance dans le prochain repère. Je te recontacte plus tard. Fais attention à toi. Ça marche. Ok. Donc. On va mettre en priorité... Toi, tu as une attaque fée. Qui c'est qui a Calinerie ? Il n'y a pas quelqu'un qui avait Calinerie ? Je ne sais pas quoi. Ah, c'était le chien. Ouais, ouais. C'était le chien. Donc on va mettre lui. On va mettre lui. On va mettre lui, je pense. Parce que lui, il va prendre tarif. Lui un peu aussi, je pense. On va tenter ça comme ça. On va tenter ça comme ça. Alors. Ok, ils sont juste là. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Comment ça va ? Effectivement qu'on puisse grimper, j'avoue. Ce sera vraiment bien. Pas si vite. Ici, c'est le repère de l'équipe ténèbre de la Team Star. Le groupe Seguin. D'accord. Ok. Bon, on laisse pas les entrées entrer à l'Eousse dès que ça dégage. Désolé, mais si tu refuses de partir, on sera obligé de t'y forcer. Ce sera pas joli joli. Eh mais attends, tu serais pas Julien. C'est toi qui a envoyé une lettre de défi à la Team Star. Ta tête est mise à prix. Oui, j'ai pas oublié les trois Pokémon au début qui se fight. C'est pour ça que je viens de les mettre dans l'ordre là. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que oui. Genre ton honnêteté te mènera nulle part, tu sais. Qui que tu sois du balai, allez-vous. Sinon t'auras affaire à moi et à mes gros bras. Je t'attends. Oh, l'insolence t'ose me provoquer. En plus, tu vas le regretter. J'attends de voir. J'attends de voir. Après avoir leur niveau, attention. Avoir leur niveau, mais nous on commence à être bien là. Cornèbre. Ok. Encore j'ai là. Lui j'ai hâte qu'il évolue encore. Ça va quand même. On est bien là. Oui d'accord, ça va être... Je pense que ça va être une petite formalité à mon avis. Je pense ça va être une petite formalité. Mais ça dépend vraiment des zones. Parce que rappelez-vous comment on s'est fait ouvrir de l'autre côté là. Ok. C'est ça qui est trop bien en fait. C'est que t'as des endroits où c'est easy. L'endroit d'après c'est dur. C'est ça qui est trop bien. J'ai tellement la haine ! Bon, je te laisse t'occuper de lui, ok ? Moi je me casse. Hasta la vista. Hasta la vista. Mais non, c'est hasta la vista. Oui mais non, c'est le... C'est le... Bon bref, c'est le jeu de mots. Hmm. Elle vient juste de rejoindre le groupe. Du coup elle est encore un peu impulsive. Oh la la. Bon, moi je retourne au repère pour prévenir les autres. Notre comité d'accueil va pas te faire de cadeaux alors je te conseille de faire demi-tour. Mais si tu t'obstines, bah bon courage. Allez, hasta la vista. Hasta la vista. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Je constate que t'as réussi à te débarrasser des gardes. Bien joué. Eh, je sais. Ici c'est le repère de l'équipe Ténèbes de la Team Star. Le groupe Seguin. Leur boss s'appelle Brom. C'est lui qui a recruté les autres boss de la Team Star. Ah ouais ? Ok. Il a aussi composé leur thème musical. Brom est un type futé. Il n'est pas du genre à se laisser impressionner par une lettre de défi. Il va sûrement envoyer ses sbires pour t'épuiser avant de passer lui-même à l'action. Contre un adversaire calculateur tel que lui, le mieux est encore de lancer une attaque frontale. Viens à tous les Pokémon des Sbirges qu'est-ce que Brom se montre. Quand tu seras prêt, fais sonner le gong pour lancer l'étape suivante de notre opération. Il est temps de démanteler le groupe Seguin. Eh bah écoutez, je pense que... Je pense qu'on est bon. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Psst, crrr crrr. Alors le mec qui a battu un de nos groupes est entré dans notre paire. Il a eu de la chance la première fois mais cette fois-ci il va pas s'en sortir à si bon compte. Contre lui la vraie puissance de la Team Star. Et toi là, tant que t'auras pas battu 30 de nos Pokémon... Ok donc c'est le même délire. C'est le même délire, ok. C'est parti. 30 Pokémon KO. Go ! Il est très grand. Il est très très grand là. Regardez. Il est en train de lait. Il me bute. Toujours en 10 minutes bien sûr parce que bon... Comprenez que c'est... C'est compliqué. Et Cornèbre, on y va. Dis-moi que tu les bats. Il les bat. Vas-y. Ballet aussi. Ok, tout le monde win. C'est bon, c'est bon. Tout le monde win, tout le monde win, tout le monde win. Les Orwa, on y va. On y va, on y va, on y va. On attaque. Tout le monde va bien. Ok, tout le monde va bien pour l'instant. Pour l'instant tout le monde va très bien. Hop. Hop, on attaque, on attaque. C'est bon, ils sont tous en train de se les faire. Ok, il y en a d'autres roues. Là. On attaque. C'est incroyable, là, se font l'armée. Vite. Par ici, par ici, par ici. Voilà. On continue, il y en a 3 ici. Hop. Voilà. On est en train de les... De les ridiculiser quand même, là. De... Je pense qu'on a bien choisi l'équipe, là. Voilà. Ensuite, il y en a encore. Là, ici. Hop. On envoie. On envoie. Et on envoie. Ah là, c'est extermination, là. Ben voilà. Et le dernier. Moins de 2 minutes, 1 minute 30. Ben voilà. C'était tranquille. Du coup, le boss. On peut rien contre lui. Je vais appeler notre boss. Ah, le combat, la dernière fois, était stylé. Il est arrivé avec sa bagnole. Ok. Ouais, lui, on l'avait vu dans la cinématique. Lui, c'est un DJ. Brom. Boss de l'équipe Ténèbres de la Team Star. Retour de la musique. T'es en forme, on dirait. Ton nom, c'est Julien, c'est ça ? Moi, c'est Brom. Ajat DJ Darkness. Tu peux m'appeler comme tu veux. Si on skippait l'intro pour entamer le refrain, enfin, tend un peu l'oreille, tu l'entends ? C'est ton requiem. Allez, en scène. Enceinte à fond, tu vas kiffer la vibe de mon son. Ok. On va voir ça. Ah oui. Oh ben maintenant, il va falloir qu'on le batte. Alors, il a quoi ? Les musiques sont cool. Qu'est-ce qu'il envoie ? Ok, un Scalpion. On est là, t'inquiète. Tu ne dois vraiment pas tenir à ta life pour défier la Team Star comme ça. T'inquiète, pauvre. Hop. Mon pied baisé. Ok, ça commence. Pas super efficace, mais ça passe. DJ Darkness surfe sur les ondes. Je vais exploser les teintes. Il me bute, il est fou. Ok, griffe acier. Je lance les hostilités avec une première chanson. Est-ce qu'il va... Euh... Est-ce qu'on terracrystallise maintenant ? Non, vas-y, vas-y, pas maintenant. On pied baisé encore. C'est bon. Ok. Donc, Scalpion, c'est fait. C'est quoi son deuxième ? Ah bah c'est Vrombotor ! Ah ok, bah c'est Vrombotor directement. Donc lui, il est type acier, hein ? Non, je ne sais plus. Où est-ce qu'il s'adapte ? Je ne sais plus s'il s'adapte au type de la zone. Là, il est quoi ? Il est ténèbre là ou il reste acier ? Ah, c'est vrai, c'est ça. Hop là ! Il est acier. Non, il est ténèbre. Donc... On terracrystallise. Ah, il s'adapte au type du boss à chaque fois, c'est ça. Oh, il est stylé comme ça ! Avec le petit cœur sur la tête et tout, il se tire. Ok, Crash Obscur. Vas-y, un petit baiser. Ça devrait bien lui faire mal, je pense là. Ok, ça va. Ça va, ça va, ça va en vrai. Ah, le talisman qu'on a mis ! Voilà, il sert ! Le talisman, il sert bien. Ok. Attention de faire le bien. Oh, c'est bon. Ça va. Et bah voilà ! Oh, j'aime bien les zones de la Team Star. L'énergie de vent moteur ennemi est drainée. Le vent moteur ennemi est qu'au. Par contre, on n'a pas d'argent. Enfin, pas d'argent, pas d'argent d'XP. Ah, les deux en fait, tu me diras. Ok. Voilà. Nickel. Nickel, 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 j'ai envie de dire. Easy. Quelle ironie, franchement. On va avoir un... Est-ce qu'on va encore avoir un flashback pour ça aussi ? Un an ennemi plutôt. Ouais, c'est ça. Pfff, quelle ironie, franchement. Qu'est-ce qui t'arrive, bro ? J'ai eu un meeting avec notre big boss et on s'est mis d'accord sur plusieurs points. Ah bon, vous avez parlé de quoi ? D'abord de l'opération Star et ensuite de notre code d'honneur. On a de plus en plus de membres, donc faut qu'on mette en place des règles. Ça devient indispensable. Te connaissant, je suis sûr que tu as déjà de bonnes idées, non ? Bov, pas vraiment. En plus, ça me met grave la pression. Mais pourquoi les autres pouvaient pas me blairer à l'école, non ? Quand j'ai été délégué. Ça oui, je m'en souviens. Faut dire que t'avais un peu abusé sur le nombre de règles. Y'en a qui ont pas apprécié et ils l'ont vite fait de te remplacer. J'admets comprendre leur doléance. Interdire d'avoir plus de 3 cm de longueur de cheveux sur la nuque. Même la voix du ninja n'est pas aussi stricte. Bah voilà. Vous voyez bien que je suis pas la bonne personne pour écrire le code d'honneur. Arrête de te lamenter, t'as toujours eu notre bien-être à coeur. C'est ça qui compte. Tu es quelqu'un sur qui on peut toujours compter. Tout le monde a confiance en toi ici. Et puis t'étais peut-être un délégué trop zélé avant. Mais maintenant t'as changé. Je sais pas quel code d'honneur tu nous mijotes, mais moi je suis prêt à te suivre. Idem. Ok, j'ai compris, je vais l'écrire ce code. Je vais le faire. Ouais. J'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis appliqué. C'est moi qui l'ai écrit ce code, je vais donc là-dessus abandonner mon titre de boss. Voilà le badge team. Ok. Ok, ok, ok. Nice. Et bah parfait. On prend. On prend, on prend. Je te donne aussi cette CT, qu'est-ce que c'est ? Tricherie, ouais. Ok. Utilise la force de la cible. Je suis pas trop fan de ça. Ça y est, le concert est fini, y'aura plus de rappel. Mais justement, j'avais aucune chance contre tes Pokémon. Ils avaient trop de skills. C'était à l'Académie que t'as appris tout ça ? Genre comment entraîner tes Pokémon et tout ? C'est exact. Ah ouais, et tu kiffes tant que ça aller à l'Académie ? Ouais, on s'y amuse bien. J'y vais plus du tout. Mais on y repassera. Ah ouais. Salut la compagnie. C'est toi Brom ? Oh waouh, mais qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux frérot ? T'as la couple la plus chelou que j'ai jamais vue. J'ai besoin de te parler frérot. T'as une seconde ? T'es venu casser l'ambiance. J'ai du temps maintenant, donc why not ? T'es clairement venu casser l'ambiance. Merci, j'irai droit au but. Si vous continuez à agir de la sorte, vous allez vous faire renvoyer de l'Académie. Alors pourquoi ne pas mettre un terme à la Team Star et retourner à l'école ? Ah c'est ça que tu veux savoir ? Moi je vais te dire, on attend le comeback de quelqu'un d'important. Même si pour l'instant on a pas trop de signes vie de sa part. Bah la boss, j'imagine. Quelqu'un d'important, un camarade. Je parle de la personne la plus balèze de la Team Star. The boss parmi les boss. L'équivalent de la maîtresse en chef pour les dresseurs quoi. On l'appelle Big Boss, la Team Star c'était son idée à la base. Où est ce fameux Big Boss ? Si seulement je le savais, ça fait bien un an et demi qu'on a plus de news. Du coup on s'est dit que si on continue à faire vie de la Team Star, notre Big Boss nous rappellerait. Mais les profs font tout pour qu'on se sépare et maintenant il y a des gusses comme vous qui viennent nous défier. Si ça se trouve, notre Big Boss nous a vraiment laissé tomber. Notre organisation était même sur le point d'être dissoute la dernière fois qu'on a parlé. Votre Big Boss, les membres de la Team Star, ce sont des gens importants pour vous ? Evidemment, sans eux je ne sais pas ce que je ferais de ma life. Comme diraient les autres à l'académie, pour moi la Team Star c'est mon grand trésor. Ok. Bon voilà, Big Boss, moi je suis persuadé que c'est Cassiopée. Vraiment. Je suis navré mais bon, à mon avis... Bon, hein ? Et on se demande bien qui est Cassiopée ? Justement, attendez, on va peut-être nous appeler, je veux qu'on vérifie quelque chose. Apparemment il y a un fail. Oui, un fail. Oui Clem, je te confirme. Bon. Vous n'avez pas l'impression, juste comme ça, que la silhouette de Cassiopée c'est totalement la meuf en Evoli. La meuf totalement timide en Evoli qui débarque. Genre c'est totalement sa silhouette. Genre vraiment. Je me disais bien... Bah moi je trouve aussi, hein. J'ai l'impression, après. Et puis je pense que ça pourrait être bien que ce soit elle. On verra. Brom t'a donc donné son badge Team. C'est parfait. Maintenant que le groupe Seguin n'a plus de boss, sa dissolution est imminente. Et comme par hasard son allié c'est elle, hein. Brom. Excuse-moi, je t'ai encore perdu dans mes pensées. Voici ta récompense, je vais transférer quelques PL sur ton téléphone. Voilà. Ok. La machine à CT propose davantage de CT à fabriquer. N'hésite pas à renseigner de nouvelles capacités à tes Pokémon. Quelqu'un de l'équipe de ravitaillement arrive. Et comme par hasard c'est qui ? Comme par hasard... Oh bah tiens ! Bah qui voit là tiens, c'est curieux ! Quand même ! Pania, quelle surprise ! Même coupe. Pile au bon endroit. Tu bosses avec elle. Ah c'est fou hein ! Je pense que je suis sur le cul moi je crois. Bon. C'est le ravitaillement. Après c'est peut-être pas ça du tout mais euh... Allo ? Alors qu'est-ce que c'est ? Oui elle fait la victime, machin, bon on a compris. Arrête ! Au secours ! Après, quand t'es gamin peut-être que tu captes pas. En vrai y'a moyen que quand t'es gamin tu ne captes pas. Mais là... Après c'est peut-être pâle et dans ce cas ok hein. Je trouve que ça serait assez logique. Oh il m'a bavé dessus, c'est quoi cette chose ? C'est un Pokémon hors du commun. C'est le cas de le dire. Euh attends, tu disais ça au premier degré ? Ah pardon ! Je dois te donner ta récompense avant d'oublier. Vous avez reçu plein d'échantillons. Parfait. Tu t'appelles Julien, c'est ça ? Tu fais partie de l'équipe d'assaut de l'opération Stardust. Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu penses de la Team Star ? Ils se débrouillent. Elle commence à enquêter. Ah bon ? Tu sais, j'ai entendu des rumeurs à leur sujet. Il paraît qu'au fond ils ne sont pas si méchants. Bah tiens, elle les aime bien finalement ! Bah tiens ! La big boss elle aime bien ses copains, c'est rigolo ! C'est obvious, putain ! La plupart d'entre eux auraient été des victimes de harcèlement. Ils auraient tout simplement du mal à gérer les interactions sociales. Ouais, comme toi genre. Ils se seraient alors rassemblés pour former la Team Star. Tout seul, c'est dur de lutter contre le harcèlement. On met à plusieurs. Ah bon, j'ai lu tout ça sur le réseau social privé des élèves. J'ai piraté l'un des comptes. Bah... Bah ouais ! Bien sûr. J'ai aussi lu qu'il y aurait quelqu'un au-dessus des bosses. Ce serait le cerveau derrière tout ça. Genre un gros cerveau. Genre bien intelligent. Ultra stylé il paraît. Vas-y, tu peux le dire. J'ai pas autant parlé depuis longtemps. J'ai la gorge toute sèche. Ah ouais, là, là, là. Comme elle a piraté ton tel. Par exemple ! Oui, elle a piraté l'ordi comme elle aurait piraté mon téléphone. Cassiopée, bien évidemment. Comme par hasard. Hum, tout s'emboîte beaucoup je trouve quand même. Bonne chance pour démanteler les autres repères. Elle est ouf, c'est pas tant, va. Dans son gros sac évolu, il y a plein d'équipements de hackers. Bon, non, mais c'est évidemment elle. C'est évidemment elle. Mais c'est pas grave, c'est pas gênant. En vrai, c'est rigolo. Mais on a évidemment capté. Tout comme je pense que Pepper, il a un petit corailon avec lui, hein. Peut-être. Je sais pas ce que je tentais. Bon, du coup. Là, on est good pour ça. On a l'arène de type eau qui est là. Et juste ici, on a... Le... Un parfum de légende. Ah, c'est Dunfan, non, qui est là ? Non, je sais pas. Bah, je propose qu'on termine la route et qu'on aille à l'arène. Panier à la best juste pour son sac évolu. Ah, j'ai pas du contraire. Son sac évolu est sympathique. Son sac évolu est sympa. De toute façon, on est juste à côté de la ville, là. Donc, autant y aller. Doudou. Bah, non. Fonce P. Ok. On prend. Récupère ici. Wow ! Bah, récupère ! Tout ça pour, voilà, une racine d'énergie. J'étais en mode, bah dis-donc. Et des trucs. La ville haut. Alors, à voir le niveau qu'ils ont. Mais après, en vrai, y a quand même des chances. Bon, déjà, la ville est ultra stylée en bord de plage, comme ça. Y a quand même des chances qu'on s'en sorte, quoi. Mais, vous voyez, je trouve qu'on enchaîne beaucoup, mine de rien. Alors, y a énormément de choses à faire, mais on enchaîne beaucoup, mine de rien. Y a moins d'aspect scénaristique entre les deux trucs. Vous voyez, par rapport à un Pokémon d'avant, où on allait arriver dans une ville, et puis avant d'aller à l'arène, il allait falloir faire tel truc, parce que le champion, il est pas là. Il faut aller faire ça. Et puis après, t'as la Team Rocket qui est là, bah, qu'il y a machin. Là, c'est vraiment, t'arrives, bam, tu fais, t'arrives, bam, tu fais, t'arrives, bam, tu fais, t'arrives, bam, tu fais. Donc, en vrai, ouais, j'ai Plante et Electric, ça, ouais. En vrai, c'est cool, mais moi, ça me rappelle vraiment le côté Breath of the Wild. C'est ultra jouissif, la liberté, tout ce que tu veux. Mais en même temps, un peu au dépend du scénario. Après, ça me dérange pas, mais pas tous les jeux, tu vois. Je sais pas, je sais pas comment dire. Il faudra voir. On verra. Après, je dis ça, mais la fin risque d'être très bien et tout. Pour l'instant, je m'amuse énormément. Il y a vraiment... Il y a vraiment aucun, aucun souci, quoi. Mais je constate le changement, on va dire. C'est plus ça. Je constate la diff. On peut avoir l'argent, le beurre et l'argent du beurre. Certes. Ça reste quand même pas moins la meilleure version à laquelle je joue depuis 10 pièges. Très clairement. Très clairement, très clairement. Mais après, voilà. Dans un monde parfait, on va dire. C'est juste que là, j'ai vraiment l'impression d'enchaîner un peu les mêmes missions. Dans l'esprit, quoi. Même si ça change et tout à chaque fois et tout, mais... Un peu comme sur Arceus où il fallait faire à chaque fois le Pokémon dominant, machin. Un peu dans ce style-là. Alors, par contre, la ville est trop belle. Minecraft toujours dans la team. Ouais, Minecraft est toujours là. Ouais, bon, il y a beaucoup de choses, mais comme d'hab... Comme d'hab, on va pas pouvoir changer mes vêtements, je suppose. Donc, en soit... En soit pas très utile. Ça, c'est un pont. Tu, tu, tu... Donc... Très bien, je vais redémarrer un petit coup le son. Ok. Il y a de belles chaussures, ici. Erie, il vient, il fait son shopping, en fait, chaque fois. Comment je vais à l'arène ? Voilà. Oh, ça me rappelle épée et bouclier, ça. Ça me rappelle épée et bouclier, ça. Bam, l'arène ! Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je save. J'ai très peur... Franchement, j'ai très peur de pas save. Il va. Je sais pas. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, vite, vite, je suis en retard. Oh, incroyable ! Bah tiens, voilà, une petite mission, machin. Avant... Avant l'arène. Voilà. Monsieur Kombu, attendez, s'il vous plaît. Oh, il est déjà parti. Quel étourdi, il a oublié quelque chose. Bah c'est bien, voilà, mais c'est des petits trucs comme ça, des petits éléments de scénar comme ça que je demande. Si ça arrive, je serais très content. Seriez-vous ici pour essayer de relever le défi de l'arène ? Oui. Je le savais. Figurez-vous que le grand gaillard que vous avez vu sortir en trombe est notre champion Kombu. Il est plutôt du genre impulsif, il a oublié son portefeuille alors qu'il se rendait au marché. Il serait bien embêté sans lui, quand il serait arrivé à destination. Puisque vous avez l'air si sympathique, pourriez-vous lui rapporter son portefeuille ? Oui. Merci beaucoup. Vous êtes si gentil que j'ai envie de vous donner le badge tout de suite. Ah bon là ? Je vous confie donc son portefeuille. Bah vas-y, confie le portefeuille à un inconnu. Oh le portefeuille Mimitos. C'est dirigé vers Porto Marinada, de l'autre côté du désert. Ah oui, tu vas genre l'opposé, opposé, 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 d'accord, t'es sorti de la ville. Ouais, je pense que je vais réactiver l'essai, ouais, effectivement. Hop. Ok. Donc c'est... Porto Marinada. Ah ouais, d'accord. Bah stylé qu'il se passe un peu des trucs comme ça. Bah alors on va d'abord aller ici. On va d'abord aller au badge dominant seul. Très clairement. Wouhou ! Let's go ! Ok, alors le Pokémon dominant. Non, pas en savoir plus. Ce sera un Pokémon extrêmement violent, on va voir. C'est déjà beaucoup plus fluide qu'avant le crash. Ouais, peut-être que ça... Peut-être que c'était lié. Y'a quoi ici, tiens ? Comme Pokémon. Fue Réglon et machin. On va voir ! Oh, y'a un Pokémon là ! Ah non, si. Je crois savoir ce que c'est mais... Pas sûr. Ok, bah regarde, tu vois, j'ai quoi, j'ai fu... Ok, j'ai lui. Peut-être que c'est la tempête de ça. Ouais, je sais pas. Boulélek, ça devrait passer. Voilà. Escalpion. On va changer. Ah bah tiens, ça va être le moment ! Envoyer Malvalam. Il est là, il est beau. Il est trop charge. Il est quand même extrêmement style et Malvalam, j'ai rien dit. Malvalam est extrêmement, extrêmement, extrêmement classe. J'avoue que là... Il est très style. Très 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 style. Oui, donc ok, derrière, je vois ce que c'est. Et cacturne. Ça, potion max. Alors. Lui, on l'a déjà. Qu'est-ce que c'est que ça ? 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 Oh, Gertrude ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Cléop... Cléopstira. Cléopsitra. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... C'est un dindon Cléopâtre. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il est drôle un peu. En vrai, il est un peu drôle. Il est un peu drôle, je trouve. Bon, les 4 qui tuent en arrière font leur vie. Ok. Ok. Je fais deux fois. J'aurais peut-être dû commencer par te paralyser, en fait. C'est dommage qu'il n'est pas une troisième Evo, euh... Fulgué... Ful... Fulguéros. Je vais pas te dire. C'est dommage qu'il n'est pas une troisième Evo. Ça a pu être sympa. Ok. Paralysé. Hop, on va refaire double volet. Et tchac. Et on refait. Tchac. Ok. Et, vas-y, on va tenter de le choper. On tente de le choper, on va voir. Trois. Quatre. Voilà. On dirait une dinde. Un peu, hein. Un petit peu, c'est vrai, mais bon. 33, machin, ça monte. Ok. Malvalam veut apprendre calcination. Oh ! Alors, il est... Je sais plus. Il est bon en attaque ou en atta... Ah non, il est bon en attaque. Surtout pas en attaque SP. Donc, euh... Donc, non. Non, on touche pas. On ne touche pas. Hop. Oui, c'est une autruche, pas une dinde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, vous savez. La différence... Oh, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Tu réglons, là. Qu'est-ce que tu veux ? Tiens, rentre. Rentre ou casse-toi. Prends la pelle. Ah, casse-toi. Il saoule. Il arrive, genre, j'ai rien demandé. Je me fais fumer. Ça ressemble aux chiens qu'ont les grand-mères. Un caniche ou un chihuahua. Mais c'est mignon, les caniches et les chihuahuas. Laissez, tranquille. Vous êtes des monstres. Ok. Nickel. Euh, donc. Reprenons ce que nous étions venus faire. Sable doux. Ça, c'est quoi, ça ? Ok. Alors, c'est quoi, ça ? Quel... Oh, niveau 3 ! C'est l'occasion de le tester. Là, on va avoir des très beaux trucs. Alors, c'est quel type, ça, les gens ? En haut, là. C'est roche ? Ce serait quoi, d'après vous ? Ah, c'est normal, ça ? Non, non, non. Ah, si. Ok. Ok. Donc, on va prendre Malvalam. Ok. Et on est parti. En solo, vous pensez que ça passe ? Allez, on va tenter en solo. Sinon, il faudra y aller à plusieurs, on verra. Non. Alors. Alors, alors, alors. Attention. Ça va être plus dur, là. Mais je pense, du coup, qu'on va avoir des très bons moments, là. Est-ce que ça va passer ? Telle est la question. Allez, d'accord. Direct, il me met ça. C'est vrai qu'il nous baisse. Donc, il est acier. On va faire Nitro charge. J'aurais dû lui mettre une danse flamme. Direct. Ok, d'accord. Quoi ? Pourquoi ? Parce qu'il est très haut niveau. Ils ont des niveaux, ces Pokémon-là ? C'est quoi, c'est quoi l'idée, là ? Je comprends pas. Je l'ai mis dans ce flamme. Voilà. Pourquoi, pourquoi, genre, il prend si peu ? Ouais, ça rigole moins, c'est sûr. Après, je l'ai piégé dans danse flamme. Ah, là, il bute. Ok. Ah, ça va être galère. Je pense, il va peut-être falloir faire appel en multi, là. Et il est pas... Oh, c'est tout. Ok. Mais du coup, danse flamme, elle ne servit à rien. Ah, ils l'ont endormi. Très, très bonne idée de l'avoir endormi. Par contre, il y a du temps, donc ça va être chaud. Non, ça va être chaud. Non, on l'aura pas. On l'aura pas, on l'aura pas, on l'aura pas. On l'aura pas du tout, c'est clair. Je peux pas cristalliser, moi. On peut pas, là. Quand on est dans un raid comme ça, on peut pas cristalliser, non. On peut pas du tout. Ça va être chaud. Je pense qu'il va falloir qu'on aille en multi, là. Ah, si, je peux, là, ça y est. Pourquoi je pouvais pas tout à l'heure ? Mais what the fuck ? Tout à l'heure, je pouvais pas. Ah, c'est après trois attaques, d'accord, ok. On va voir. On va tenter, ça fera un peu plus de dégâts. Mais ça me paraît quand même compliqué. Saut qu'il va me tuer, donc bon. On va voir. Sinon, on ira en multi, je pense. Notre charge. Est-ce que ça va changer un truc ? Ça change rien. Ça change rien du tout. Je pense que c'est... Je pense que c'est Chao, là, pour le coup. On va voir, mais bon. En fait, s'ils attaquaient les autres un peu. Oh, bien, 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 bien. Attends, attends, attends. On sait jamais. Le crit qui passe. Ah, mais c'est qu'il va attaquer. Et il va m'attaquer moi, bien sûr. Bien sûr, je peux même me faire foutre. C'est pour moi. C'est pour ma pomme. Allez, vas-y. Si les autres attaquaient. Non, c'est pour ma pomme. Bah, démerdez-vous. Voilà. Démerdez-vous. Je vais revenir en 5 secondes, mais bon. Attaquaient un peu, les mecs. Non, vous voulez pas ? Non, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Putain, c'est con. A pas grand-chose. Malvalam, go. Je pense que ça va être... Non, c'est bon. C'est foutu. On va le retenter, mais en multi, je pense. Tu, 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 tu. On ressent une énergie prodigieuse, il ne vous reste que peu de temps. Ah bah, je sais. C'est foutu. Je sais, je sais, je sais, mais c'est pas grave. Après, est-ce que je vais trouver du monde en multi pour ça ? Pourquoi ils ne l'attaquent pas, les autres ? Attaquez-le. Ils ont fait morsure, tourbissable et tout, là, mais bon. C'est con, regardez ce qu'il reste, en vrai. Un coup critique, là. Allez, 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 allez ! Allez ! Allez ! Un coup. Un coup. Un coup ! Un coup ! C'est terrible. Surtout qu'il restait encore un peu du temps sur l'image. C'est terrible. Oh, non. Ok, tu pourras peut-être élipser un peu, ça. Gory try en solo. Non, t'es sûr ? Je pense pas, peut-être pas en solo. Plutôt à plusieurs. On va essayer à plusieurs pour voir. Alors, je vous mets le mot de passe, d'ailleurs, si vous voulez. Alors, j'espère du tout comment ça marche. Il y en a qui veulent essayer de join, pour voir. Comme ça, on essaye en même temps. Donc voilà, il y a un mot de passe, 51, 55. Les trois premiers qui join. Éventuellement. Je sais pas du tout si c'est ok, mais... Voilà, essayez. Si jamais. Et là, du coup, ouais. Toutes nos attaques. Parce que je crois que quand on est à plusieurs, en fait... T'es en ligne. Ah oui, ça risque... Eh, comment je passe en ligne ? Eh, mais comment je passe... Pourquoi ça me met pas automatiquement en ligne ? C'est débile. Ça devrait quand même te proposer de passer en ligne. Ça n'a pas de sens. Hum... Et puis sur L. L. Ça me recadre, L. Connexion Internet, c'est bon. Ok. Ok, 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 ok. Voilà, ça regarde en cours. Nanana, ok. Connexion Internet activer. Je sais pas, ils auraient pu nous proposer, par exemple, de... Non. Ah, j'en ai marre. Tant que ça revienne... Je misclic. Voilà, on va y arriver. Invité via mot de passe. Ouais, vas-y. Voilà, vous avez le mot de passe. Si jamais il y en a parmi vous qui veulent essayer de join, on a trois places. Privilégiez un type feu. Et euh... Et on voit. Ça on teste. Et a priori. Parce que du coup, quand j'y vais avec des bots, j'avais l'impression que les bots, ils tapaient aussi. Enfin, qu'ils faisaient aussi des dégâts. Mais euh... Salut Alex ! J'avais l'impression qu'il... Mais en réalité euh... En réalité non, du coup. Et là, par contre, on va tous faire des dégâts en même temps. Oh putain, les spoils ! Oh, dat spoils qu'on vient de se prendre dans la gueule ! Bon ben désolé mec, si vous voyez pas de spoils ! Oupsi ! Oupsi Alex ! Oupsi ! C'est bon, tout le monde est bon ? Delta il a pas changé ? Au moins vous avez une euh... C'est bon. Vous avez euh... Vous avez une petite... Un petit aperçu euh... De quelqu'un. Ah 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 ! Allez let's go ! Bon là je pense que là on le défonce hein. Là les mecs a priori... Et comment ça fait que là je trouve un raid 3 ? Parce que je suis dans une zone plus haut ? Ah vous allez voir, il est stylé quand même. Il est très stylé. Ah vous aurez vu l'évolution finale du starter feu avant l'évolution finale du starter plant ? C'est très drôle. Vous allez le voir vite fait quoi. Allez les mecs ! C'est parti ! Donc là on rush en gros, tout le monde peut cliquer machin et tout. Donc c'est chacun son tour, il y a la communication machin et tout ou pas ? Mais on attaque tous en même temps. Ah quel plaisir ! Bah bon c'est un joyeux bordel mais c'est déjà 10 fois moins long qu'à l'époque de... Enfin c'est déjà 10 fois moins long qu'à l'époque d'épée bouclier donc ça c'est bien. Ah moi je le trouve stylé moi l'évolution de Chochodil. Il aurait été mieux sur deux pattes. Mais il est cool. Ouais c'est bon là ça descend bien. C'est bon on le descend, on le descend, on le descend. Bon on devra avoir des gigas bonbons. Oh la vache ! Allez ! Il y a combien d'étoiles en tout 5 ? Oh ! Mais carol bâtard ! TEMINEZ-LE ! C'est bon, vous l'avez eu. En gros c'est 4 1v1 chacun son côté mais dégâts cumulés. Ouais ça. Et pareil quand on est en solo, c'est quand même 4 1v1 mais dégâts cumulés quoi. On va le capturer en passant. Pokéball. Allez let's go. Et ça c'est bien que ce soit 4 1v1 je trouve. Petit Serfrousse qui rentre en passant. Est-ce qu'on est pas à 70 Pokémon attrapés là déjà ? C'est déjà énorme, ça me semble déjà énorme mais bon. Ok, le petit Serfrousse. Alors attention ! Ah 2 bonbons M, ça fait plaisir ! Merci à vous ! Merci à vous.